Pour ce dimanche de Pâques, je vous propose de suivre plusieurs passages dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, en commençant par le chapitre 13. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui, Jésus, de passer de ce monde au Père, « Jésus, qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit, « Non, non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Alors ensuite, je passe au chapitre 19, à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et puis aussi Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout près d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Et puis enfin, au chapitre 20, « Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin comme il faisait encore sombre. » Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, il vit les bandelettes qui étaient là et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Alors les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, elle, Marie, se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Comme Marie-Madeleine pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blancs qui étaient assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Je vous propose de poursuivre par le chant du psaume 72, donc dans le psaume de Cierfrançais, Reveille Seigneur de ta justice, le prince de la paix, les trois premières strophes de ce psaume d'appel à la venue du Messie. Le prince de la chanson 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 de la ch Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au Notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans ces écritures anciennes, une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux, une parole qui fait de nous tes enfants. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une tradition ancienne datant au moins du IIe siècle lit pour Pâques ce poème d'amour que nous avons dans le Cantique des Cantiques. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lève donc et je me lève donc et je fais le tour de la ville dans les rues et sur les places. Je cherche celui que mon cœur aime. Je le cherche et je ne le trouve pas. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? A peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je le saisis et je ne le lâcherai plus. Alors effectivement, la jeune fille de ce Cantique des Cantiques qui cherche ardemment son amoureux, c'est une belle illustration de la course des disciples de Marie-Madeleine, de Pierre, de Jean, qui cherche le Christ, qui cherche l'Époux. Cette tradition de lire le Cantique des Cantiques pour Pâques est aussi une très ancienne tradition juive et ce texte représente notre recherche ardente de l'Éternel, recherche amoureuse de Dieu, de notre Dieu, pour qu'il nous libère et que nous puissions vivre ensemble avec lui dans la paix, dans la joie, dans la sécurité, dans l'abondance et dans la multiplication des bénédictions. C'est ainsi que ce curieux livre du Cantique des Cantiques a été intégré dans la Bible, alors que ses détracteurs le trouvaient obscène, bien sûr, avec ses évocations très crues de l'amour entre ses deux amoureux. Mais le grand Rabbi Akiba, au début du second siècle, a expliqué que tous les livres de la Bible sont saints, mais le Cantique des Cantiques est le livre saint des saints, car c'est le rapport entre le peuple d'Israël et son Dieu. Le peuple y est représenté comme la fiancée de Dieu et c'est ainsi que nous avons ce poème d'amour dans notre Bible et qu'il est médité le jour de Pâques par les Juifs et par les Chrétiens. Alors, il n'y a pas que le Cantique des Cantiques pour prendre le couple, pour dire une certaine conception de l'alliance que Dieu veut avoir avec nous. Une alliance basée sur l'amour de Dieu pour nous, espérant un amour et une fidélité réciproques. Le plus connu de ces textes bibliques, qui présentent l'alliance de Dieu comme un couple humain, se trouve, à part le Cantique des Cantiques, sous la plume, sous la calame du prophète Osée, donc c'était le 8e siècle avant Jésus-Christ, dans ce texte qui est récité par cœur par les Juifs avant de commencer leur prière, quand ils mettent leur téfilim sur leurs bras et sur leurs fronts, ils disent « L'Éternel dit, je me fiancerai à toi pour toujours, tu seras ma fiancée par la justice et par la droiture, par la miséricorde et par la compassion. Je te fiancerai avec moi dans la fidélité, et oui, tu connaîtras l'Éternel. » Alors il y a là tout un programme que nous pourrions, nous aussi, méditer chaque jour, des lignes qui sont bien dignes d'inspirer et notre théologie, et notre éthique. Le Christ s'inscrit dans cette théologie et dans cette éthique, et ses disciples annoncent que Jésus-Christ accomplit cela. Dans les Évangiles, Christ est bien souvent appelé l'Époux, celui qui est envoyé de la part de Dieu pour faire sa cour à l'humanité au nom de Dieu. Ou plutôt, et cela diffère de l'attente de Rabbi Akiba, le Christ vient préparer les noces de Dieu, non pas avec l'humanité, ou non pas avec un peuple, mais avec la personne humaine, avec chacun et chacune, non pas seulement collectivement, mais individuellement. Alors cela peut sembler un détail, puisque l'alliance de Dieu avec le peuple est au bénéfice de chacune et de chacun dans le peuple, et que l'alliance de Dieu avec chaque individu, finalement, collectivement, fait que Dieu se lie avec l'humanité en tant qu'ensemble. Mais cela fait quand même une différence essentielle, car l'alliance centrée sur l'individu personnel impose que pas une seule personne au monde ne soit oubliée, comme dans la parabole de Jésus, où il met en scène un berger qui laisse le troupeau tout entier pour aller chercher la plus perdue, des brebis perdues. Alors là encore, les conséquences de cette façon de voir sont immenses en termes de théologie, en termes d'alliance entre Dieu et l'humain, et aussi des conséquences sur le domaine éthique, bien sûr. Et cela est bien digne d'être médité chaque jour dans notre prière pour repasser notre façon de vivre, notre idéal et notre façon d'espérer. Nous sommes, comme dans le cantique des cantiques, personnellement, cette fiancée qui se réjouit d'avoir trouvé son amoureux, mais qui est aussitôt le père, qui sans cesse le cherche, qui le découvre autrement, le redécouvre, le poursuit, le respire, le touche, le goûte, l'admire et s'en trouve séparé pour le retrouver encore, bientôt, le retrouver autrement, comme pour les disciples en ce dimanche de Pâques. Ils ont trouvé en Christ celui qu'ils aimaient, le Rabbi, le Maître. Ils y placent toute leur espérance et puis ils le perdent. Alors ils le recherchent, ils sautent par-dessus les montagnes et les collines, comme dans ce texte des cantiques des cantiques. Ils passent les gardes qui gardaient le tombeau. Ils font le tour des places et des rues et finalement, le redécouvrent autrement, sous une autre forme, ils redécouvrent celui que leur cœur aime. Comme Marie-Madeleine au matin de Pâques, comme la bergère du cantique des cantiques, quand dans la prière ou dans une réflexion théologique, éthique, nous avons touché vraiment quelque chose que nous sentons être essentiel, quelque chose qui nous rend plus vivants, alors nous voulons le saisir et ne plus le lâcher. Mais comme le Seigneur est vivant, bientôt, c'est encore autrement que nous devrons le chercher et le découvrir. La théologie chrétienne a bien reçu l'Évangile du Christ en sa dimension très individuelle plus que collective et elle est ainsi mise en valeur en particulier à travers ce geste du baptême qui vient marquer l'alliance essentielle entre Dieu et la personne individuelle. Cette dimension individuelle de l'alliance est restée très importante dans les premiers siècles de la théologie et de l'Église chrétienne. Hippolyte de Rome et Origène au début du IIIe siècle développe la notion d'adventus in mentem. Excusez-moi pour le latin massif. Ça se traduit la venue du Seigneur dans l'âme et dans le cœur de la personne. Et il montre que la venue dans l'âme est le point essentiel, le but même de cette première venue qui est l'incarnation de la parole de Dieu faite chère en Jésus de Nazareth et que cette venue dans l'âme humaine donne même le but, le sens de cette première venue qu'est l'incarnation. Et puis donc, il y a une incarnation, une venue dernière qui est la parousie finalement, celle où Dieu à la fin des temps, à l'horizon de l'histoire, finalement sera présent, sera tout en tous. Mais cette venue dernière, bien sûr, elle ne nous concerne pas directement, pas plus que des centaines et les milliers de générations qui nous ont précédés sans que l'horizon de l'histoire ne soit atteint. Et donc, finalement, en ce qui nous concerne, la venue essentielle de la parole de Dieu, de Dieu dans ce monde, eh bien, c'est la venue dans notre âme, l'adventus in mentem. Les pères de l'Église développent donc ce thème de la venue de la parole en nous sur la base du cantique des cantiques en particulier. Mais aussi, par exemple, dans la lecture de Jean 14 où Jésus donne cette promesse « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » Eh bien, c'est ce que célèbre la Pâque, la venue du Seigneur, dans une nouvelle façon d'être pour une incarnation dans l'âme, dans notre âme. Alors, cette notion, elle reste importante au IVe siècle chez des théologiens et chez des mystiques chrétiens comme Grégoire de Nice et l'ère de Poitiers et ils montrent que le Seigneur vient en nous pour épouser notre âme, notre personnalité profonde le Seigneur frappe à la porte de notre être comme dans bien des passages ou dans l'Apocalypse. L'âme qui veille entend frapper à la porte, elle perçoit la présence du Seigneur, elle le reconnaît, elle lui ouvre la porte comme dans Jean X, comme dans la parabole des Vierges et des Lampes et donc le Seigneur entre, il partage avec notre âme un banquet et épouse notre âme, notre personnalité profonde. Mais progressivement dans l'histoire pour des raisons de pouvoir et de politique bien compréhensibles, le concept d'Église prend de plus en plus de poids et les prédicateurs parlent de plus en plus de la venue du Seigneur dans l'Église plus que dans la personne individuelle, plus que dans l'âme et puis la présence de Dieu en chacun passe de plus en plus par les moyens de l'Église et puis par ses sacrements et la présence réelle du Christ, elle se fait donc dans l'Eucharistie. Chasser le naturel, il revient au galop. Pourtant, dans l'Évangile, à chaque page, c'est dans une rencontre et un dialogue de Jésus avec une personne individuelle que s'accomplit les miracles. Et c'est d'une personne, Marie-Madeleine, que le Christ ressuscité se rend d'abord présent avant que cette expérience se répande à plusieurs. Mais il y a une autre nouveauté surprenante dans l'Évangile selon Jean. Et à mon avis, c'est une nouveauté très subversive et originale de Jésus que Jean a su percevoir et mettre en valeur dans son Évangile alors que d'autres témoins sont passés à côté ou l'ont écarté vite fait car n'étant pas trop à leur goût. C'est la place de la femme. Dans l'Évangile selon Jean, les femmes sont présentes au moment clé. Elles inspirent même parfois Jésus pour la suite des événements. Par exemple, au noce de Cana, c'est Marie, la mère de Jésus, qui décide Jésus à passer à l'acte en donnant son premier signe. À l'autre bout de son ministère, c'est une autre Marie qui, à Bétanie, lave les pieds de Jésus et qui va inspirer Jésus à travers ce geste pour lui-même ensuite laver les pieds de ses disciples. Nous l'avons entendu. À la croix, il n'y a pas moins de trois maris qui sont présentes avec un dialogue essentiel où Jésus lit sa mère avec son disciple, disciple qui est une figure de nous-mêmes. Et c'est enfin une femme, Marie-Madeleine, qui découvre le Christ ressuscité, devançant largement les plus grands apôtres. Et c'est elle qui est nommée par le Christ, apôtre des apôtres, finalement, envoyée, le renseignée, la présence du Christ sous sa forme nouvelle, ressuscitée. Mais dans le récit du lavage des pieds par Jésus, il y a plus que cela encore sur la place de la femme selon le Christ. Alors cela ne saute pas aux yeux car nous n'avons plus les mêmes mœurs qu'à l'époque. Mais c'était évident pour les contemporains de Jésus. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, il ne se fait pas serviteur, mais il se fait leur servante. Car laver les pieds était un travail réservé à la plus petite servante de la maison, si possible, une servante étrangère tant qu'à faire. Il n'y a pas d'exemple d'homme qui accomplisse cette tâche. C'est ce que nous voyons avec Marie de Bétanie, je vous en ai déjà parlé, mais aussi avec Abigail qui lave les pieds de David. Ou encore dans un roman de l'époque de Jésus qui met en scène le patriarche Joseph, une femme assez nette, lave les pieds elle-même de Joseph alors que Joseph insiste pour que ce soit, comme le veut l'usage, nous dit le texte, une des servantes qui le fasse. Mais on voit aussi dans ce texte que Jésus effectivement enlève ses vêtements d'homme et met un linge autour de sa taille et donc met finalement une robe, finalement une jupe. Alors c'est un point important que Jésus montre l'exemple d'être au service des autres, bien sûr. C'est une gentille leçon de vivre ensemble très utile et que nous pouvons là encore méditer, ça fera de l'usage. Mais c'est aussi une théologie d'un Dieu qui se met en quatre pour nous aider, pour nous servir même. Une théologie que l'on trouve déjà dans la Pâque juive où l'Éternel se met au service du peuple qui n'avait même plus les forces d'appeler au secours pour l'aider à se libérer. Mais le fait que Jésus prenne un rôle féminin a de bien plus profondes implications sur notre foi, sur notre conception de Dieu et sur notre conception de la vie humaine, sur notre rapport aux autres. Il faut se replacer dans l'image de la femme et de l'homme dans l'époque, si vous voulez. On comprend mieux l'extrême résistance de l'apôtre Pierre ne pouvant accepter ce geste de son maître, de Jésus. Son refus que Jésus lui lave les pieds n'est pas simplement contre l'inversion des rôles où le maître devient serviteur. Car quand Pierre refuse l'ordre de Jésus, il remet bien plus encore ce rôle de maître et de serviteur en cause, finalement. Par contre, c'est pour nous extrêmement choquant que Jésus prenne une place féminine. Et pourtant, pourtant, par ce geste où il lave les pieds de ses disciples, la parole de Dieu s'incarne dans une femme, dans une humble servante. C'est d'ailleurs par ces mots « humble servante » que Marie accueille l'ange et qu'elle va pouvoir concevoir le Christ. Ensuite, pour les apôtres réunis dans leur peur et dans le deuil de leur espérance, la parole qui va les ressusciter, elle s'incarne dans la personne d'une femme, Marie-Madeleine. Et celle qui frappe à notre porte pour entrer dans notre maison et manger avec nous, c'est une femme, Marie, la mère de Jésus, qui devient notre mère, comme le dit Jésus du haut de la croix, pour que Jean la prenne chez lui. En hébreu, le mot « Baal » c'est à la fois le nom du redoutable Dieu mésopotamien, c'est aussi un nom commun qui veut dire maître ou seigneur et c'est enfin un nom commun qui veut dire aussi Marie. Sympa comme conception du couple et du mariage. Là aussi, ça a fait de l'usage. Il y a une théologie encore et une certaine vision du Christ de l'époux qui frappe à notre porte. Un mari amoureux de nous, certes, mais que l'on peut penser venir en seigneur et en maître, comme les chefs de famille à l'époque de Jésus, en tout cas à cette époque. tel qu'un apôtre Paul le conçoit encore et Pierre aussi quand il dit « Femmes, soyez bien soumises à vos maris comme le veut le Seigneur. » Eh bien, Jésus, par son geste, son geste féminin de laver les pieds, il bat cela en brèche. Oui, Dieu veut nous épouser, il vient nous épouser, il frappe à notre porte, mais pas comme un tyran domestique. La bergère du cantique des cantiques qui court partout parce qu'elle cherche son amoureux. Eh bien, c'est Dieu qui nous court après. En Christ, la parole s'est incarnée dans un homme mâle, Jésus de Nazareth, c'est vrai. Est-ce qu'un Messie femme aurait pu être reconnu, accepté ? Cela a déjà été assez rude comme ça à faire passer avec ce fils de Joseph, charpentier, fils de charpentier. mais Jésus a voulu poser ce geste essentiel de se faire servante pour ses disciples et il insiste que c'est là un geste essentiel pour lui et il le met en valeur en disant que celui qui le refuse dans ce geste féminin ne pourra avoir part en lui. La parole de Dieu s'est faite femme et elle vient à nous. pas une femme soumise, écrasée, humiliée mais une femme pleine de personnalité et de caractère comme ces femmes qui ont du courage à la suite de Jésus pour avoir des gestes forts. Oui, la parole de Dieu se fait de femme. Une femme amoureuse qui nous cherche ardemment partout, jour et nuit, qui fait le tour de la ville, qui interroge nos défenses, qui les dépasse et qui nous trouve. Que ce matin de Pâques soit pour nous l'occasion de faire plus humble, de faire plus ample connaissance avec cette femme. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?